Salut à tous les amis et bienvenue sur la Pixel Experience pour cette très 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 grosse vidéo news qui est complètement imprévue sur Assassin's Creed Valhalla. Je ne suis pas tout seul pour la faire, il y a The First Day avec moi. Salut The First Day, comment tu vas ? Salut Val, salut les gens, ça va nickel, j'espère que vous aussi ça va nickel. Et donc du coup comme l'a dit Val, grosse grosse vidéo avec beaucoup d'informations aujourd'hui. Voilà donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment il y a du très 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 lourd. Il y a des infos qui ont été très très peu relayées, même du côté anglophone comme du côté français. C'est des infos que j'ai quasiment pas vu passer de mon côté, même sur les gros comptes Twitter des plus gros fans d'Assassin's Creed. Donc restez bien jusqu'au bout, je pense que vous pourrez apprendre des choses très très intéressantes. A savoir que toutes les informations qu'on va vous communiquer aujourd'hui ont été dévoilées par IGN, donc gros 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 journaliste gamer américain. Donc c'est du 100% officiel, il y a vraiment très très peu, enfin il y aura un petit peu de spéculation de notre part parce qu'on n'a pas non plus toutes les informations, il y a quelques screens mais on n'a pas non plus toutes les infos. Donc on va essayer de tirer tout ça au clair ensemble. Alors pour le coup, on va commencer du coup par des informations sur le choix du personnage. Donc des informations qui nous viennent directement de Darby et McDavid, qui est le directeur narratif du jeu. Et donc il nous dit que l'animus représentera le flux de mémoire féminin ou masculin le plus fort en fonction de la force actuelle. Si comme The First Eye vous n'avez pas du tout compris ce que ça veut dire, et bien ça veut dire tout simplement que le choix canonique est de laisser l'animus décider pour vous le choix du personnage. Alors en fait pour faire très très simple, les deux personnages, donc Eivor féminin et Eivor masculin seront canons, puisque dans tous les cas on parlera d'Eivor. Ma théorie personnelle c'est que l'animus ne sait pas détecter si l'ADN d'Eivor est justement masculin ou féminin. Donc il stream en quelque sorte la mémoire en fonction du pourcentage qui est le plus probable que la mémoire ait été faite par un Eivor masculin ou un Eivor féminin. Donc en fait Darby McDavid a dit que laisser l'animus décider est vraiment le choix canonique et que les deux personnages Eivor homme et Eivor femme apparaîtront à différents moments si vous en choisissez l'option. Les deux seront donc bien canons. En tout cas j'espère que ça éclaire la lanterne de quelques-uns d'entre vous. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On y répondra tous les deux et on se fera un plaisir d'y répondre. Pour la suite des informations, donc encore une fois tout ça nous vient de Darby McDavid qui nous dit que Asgard et Jotunheim seront présents dans le jeu. Donc ce sont des lieux mythologiques, ça avait été confirmé il y a quelques jours. Mais du coup grâce à IGN nous avons eu quelques screens de ces lieux. Alors lequel appartient, à quel monde on n'en a pas la moindre idée. Mais en effet dans la colonie il y aura une tente consacrée à la voyante. Et c'est grâce à cette dernière, donc dénommée Valka, que nous pourrons accéder en rêve à ces royaumes mythologiques par le biais d'une boisson. Dans tous ces screenshots des mondes mythologiques que l'on a eu, on peut y voir le Bifrost qui est l'arc-en-ciel de la mythologie nordique faisant le lien entre Midgard qui est le monde des hommes et Asgard, le monde des dieux dans lequel se trouve le Valhalla. Ne vous inquiétez pas encore une fois si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. Une vidéo sur la mythologie nordique arrive très très bientôt sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifs car du très lourd arrive sur Assassin's Creed Valhalla. En restant dans cet univers totalement mythologique, des screenshots sont parus d'un dieu qui a été dévoilé. Donc on dirait qu'il ressemble à Odin, mais on n'a aucune certitude. Pour rappel, il n'y aura pas de magie dans Assassin's Creed Valhalla, donc la mythologie sera traitée de la même manière que pour Assassin's Creed Origins. Pour rappel, dans Assassin's Creed Origins, elle a été traitée seulement via des hallucinations, contrairement à Odyssée où la mythologie faisait part entière de l'histoire du jeu. Pour revenir à ceux qui nous laisseraient penser que c'est Odin, tout simplement on sait que Odin est un personnage qui est souvent représenté avec une capuche, c'est le cas sur cette image. Et par ailleurs on peut voir qu'il est sur un trône, or Odin c'est un petit peu le dieu des dieux de la mythologie nordique, et en plus de ça, il y a deux corbeaux sur son trône, or Odin, encore une fois, se baladait avec deux corbeaux avec lui, donc ce qui nous laisse clairement penser qu'il s'agirait d'Odin. Encore une fois, on n'a pas la confirmation, c'est juste une déduction personnelle. Et encore une fois, le skin du personnage s'apparente très fortement à l'apparence divine qu'on a vu dans le thriller CGI, qui était paru fin juin, si je ne dis pas de bêtises. Dans ces screenshots qu'on a eu également, on peut voir un combat contre un ours blanc qui a l'air quand même assez massif, ce qui signifie tout simplement le retour des animaux légendaires et des bêtes mythologiques dans Assassin's Creed Valhalla. Donc pour la prochaine information, cette fois-ci ça nous vient directement de Access the Animus, donc une page Facebook, et donc sur cette page, on a pu voir des photos de champignons avec l'information qui allait avec, qui disait qu'il sera possible d'avoir des hallucinations lorsqu'Avor mange des champignons et donc des quêtes seront liées à ces fameuses hallucinations. Ensuite, on découvre de nouveaux screenshots du jeu qui a l'air toujours aussi magnifiques, avec de nouveaux paysages vraiment jolis sur lesquels on peut par exemple voir le monument de Stonehenge et toute une flotte de drakars, ce qui laisse penser que dans certains moments du jeu, on ne naviguera pas seul mais avec des confrères vikings pour aller faire des raids et des gros assauts. Avec ces screenshots sont arrivés une autre flopée de screenshots et de visuels de la colonie notamment, qui s'appelleraient d'après ces derniers Ravensthor. Cette dernière est bordée par un fleuve et elle sera personnalisable entièrement et améliorable au fil du temps. Il y aurait, d'après encore une fois ces informations, une cabane de chasseurs, une cabane de pêcheurs, un tatoueur, un chantier naval, cartographe, musée, la hutte de la voyante, un cimetière et des maisons pour les personnages clés. Ces personnages clés qui pourront évidemment mourir, d'où la présence du cimetière, pour garder quand même les personnages avec qui vous avez fait votre aventure près de vous, mais morts du coup. Et du coup, certains personnages clés que vous aurez croisés durant votre aventure et avec qui vous aurez lié ou pas des affinités seront présents dans votre colonie, ça c'est quelque chose qui avait été dit, mais là du coup, ils auront vraiment leur propre maison et vous pourrez les revoir, même encore après la fin du jeu. On apprend également que la colonie aura 6 niveaux en tout, avec des apparences vraiment différentes pour chacun des niveaux, vraiment tous les bâtiments seront personnalisables pour donner plus d'attributs, et on peut voir du coup sur ces images qu'à la base, la colonie n'est pas vraiment super relisante, mais qu'avec quelques améliorations, elle s'agrandit vraiment et elle devient quand même assez stylée. Ce qui rappelle un petit peu d'ailleurs les améliorations qu'il y avait avec Assassin's Creed 3 où on partait simplement du domaine d'Avenport avec la maison d'Achille et au fur et à mesure, des habitants arrivaient et le village devenait un vrai village contrairement à ce qu'on avait au départ. Il y aura donc une ferme dans la colonie qui permettra d'augmenter la nourriture présente dans cette colonie et qui permettra du coup d'améliorer l'équipage avant un raid, donc les rendre plus puissants ou améliorer ses stats. Sur cette flopée de screenshot, on peut y voir la customisation d'Aivor, donc du coup masculin ou féminin, chez le tatoueur, ainsi que les armes et les tenues. Et au passage, quelque chose de plutôt intéressant, on voit la présence de tenues d'anciens Assassin's Creed, dont celle d'Altair notamment et également celle de Bayek. Sur cette image, on voit Aivor avec un loup qui apparemment pourrait également être une monture à la manière d'un cheval et on pourra d'ailleurs combattre avec lui. Peut-être que ce sera le même système que dans Odyssée où on pouvait déjà charmer les animaux pour qu'ils combattent avec nous, mais n'oublions pas que le nom du personnage est Aivor, l'ami des loups, donc la première option n'est pas impossible. Il se peut qu'Aivor entretienne un lien particulier avec les loups, ce qui expliquerait qu'on puisse les utiliser au combat. Toujours avec cette plopée de screenshots qui sont parus du coup sur AXS Yadimus, on a eu un premier aperçu des Yom Vikings, nos compagnons d'aventure. On a un premier aperçu de leur personnalisation, donc on ne sait pas trop comment ça se passera. On peut voir ici que leur tenue sera personnalisable du fait de l'HUD qu'il y a autour, mais pour la personnalisation du personnage en lui-même, toujours aucune information. On verra ça dans l'avenir. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut vraiment le personnaliser à une autre manière. On peut lui coller des tatouages, on peut lui modifier la tenue, on peut lui modifier ses armes principales, secondaires, lui modifier son arc, etc. Donc on peut vraiment mettre à notre image, on va dire, nos compagnons de raid, ce que je trouve assez sympa. Et d'ailleurs, ils avaient parlé d'un système de partage en ligne comme quoi on pouvait partager nos compagnons beating à nos amis, par exemple sur la PlayStation ou sur Uplay PC. On n'a pas une nouvelle là-dessus, mais je pense que ce serait quand même possible parce qu'il y a vraiment pas mal d'options et ça a l'air d'être un truc assez complet. Avec ces screenshots, du coup, on a eu plusieurs informations, dont notamment le fait que le joueur pourra traquer des membres de l'Ordre des Anciens, révélant aussi des indices sur leurs dirigeants. Donc ça, c'est un système qui est vachement similaire à ce qu'on avait pu avoir avec Assassin's Creed Odyssey, donc avec des PNJ un peu éparifiés partout sur la map. Et quand vous les tuerez, vous prendrez un médaillon qu'il faudra remettre à Itam, donc l'allié d'assassins de Basim, pour qu'il vous donne des récompenses et d'autres indices. Il y aura donc bel et bien le bureau de ceux qu'on ne voit pas dans la colonie, donc le bureau des assassins, comme à l'époque, comme dans les premières Assassin's Creed et ce bureau sera géré par ce fameux Itam qui est un collègue de Basim, donc un copain assassin de Sigurd, et Sigurd qui est le demi-frère d'Eivor et qui revient de voyage à Constantinople. Et enfin, dernière grosse information pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, cette information nous vient de Game Informer qui nous dit que l'histoire de Leila Hassan, donc le protagoniste du présent depuis Assassin's Creed Origins, verra la fin de son arc narratif dans le prochain Assassin's Creed dénommé Assassin's Creed Valhalla. Alors personnellement, c'est vrai que cette information, on n'était pas du tout sûr au début, il y avait eu des rumeurs pendant le développement de Valhalla, donc il y a quelques années que l'histoire de Leila se terminerait avec Valhalla. C'est vrai que c'est pas un personnage qui a eu un développement assez facile, on l'a vu pour la première fois, pour rappel, dans Assassin's Creed Origins, elle avait eu un développement plutôt correct, c'était le retour du présent, donc c'était assez cool à jouer, mais on va dire que dans Odyssey, elle a perdu quand même un petit intérêt, je trouve qu'elle était plutôt mal écrite, on va pas se mentir, il y avait des réactions d'une adolescente, elle bute sa pote, elle fait un peu anti-héros, donc elle est pas franchement attachante, elle a des réactions un peu immatures, elle tue sa pote, 5 minutes après, elle s'en fout, elle voit le Mistos mourir devant elle, 3 secondes après, elle passe à autre chose, et tout ce qu'elle veut, c'est retourner faire le musée dans la Grèce Antique, donc moi j'ai trouvé ça franchement bien, pour le coup, quand j'ai lu l'information, je me suis dit, ah enfin, ils vont peut-être passer à autre chose, et j'ai quand même hâte de voir le présent de Valhalla, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose qui se sépare enfin de Layla Hassan pour peut-être passer à autre chose. C'est ça, et puis le présent de Desmond avait vraiment un intérêt, et quand on passait aux phases du présent dans les précédents Assassin's Creed, donc de AC1 à AC3, j'étais intéressé parce que le scénar du présent m'intéressait également, là je dois avouer que depuis Origins, enfin même avant, donc du coup, depuis Unity, Black Flag même, dès qu'on passait dans le présent, j'étais, quand est-ce qu'on retourne dans le passé ? Il y avait un manque d'intérêt pour le présent depuis plusieurs années. C'est ça, donc votre avis nous intéresse également, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, on se fera un plaisir de débattre avec vous. En tout cas, on espère que toutes ces informations et ces screens vous auront hypé, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire encore une fois dans les commentaires, on se fera un plaisir comme bien de le dire Valhalla, d'y répondre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. C'était First, et Valhalla, en direct de la Pixel Experience, et salut à tous, portez-vous bien, ciao ciao !